46 ans, ancien ingénieur, il est également le responsable pédagogique de la structure. Les 90 élèves de l'école ont tous le numéro du portable de Mehdi. Ce matin, une dizaine de textos, une panoplie d'excuses. « Par exemple, William, je reste chez moi pour aujourd'hui, je suis malade. Capucine, je ne sais pas si je vais arriver à me réveiller pour 10h pile. J'ai loupé mon bus. C'est dit, désolé, je ne suis pas venu ce matin. Ma mère a acheté un chien pour mon frère et il a boyé toute la nuit, je n'ai pas dormi. » Environ 20% d'absents, c'est 4 fois plus que dans les établissements publics. Mais ramené au contexte, c'est déjà une prouesse. « Il faut toujours se rappeler d'où viennent ces élèves-là. On a beaucoup d'élèves, par exemple, qui n'arrivaient pas à rentrer par la porte. On les prenait quasiment par la main. Ils n'arrivaient pas à rentrer du tout. Et maintenant, ce sont des élèves qu'on voit heureux, etc., qui rigolent. » Aux côtés de Mehdi, une trentaine de professeurs. « Aucun n'a reçu de formation spécifique sur la phobie scolaire. Ici, ce n'est pas le diplôme qui compte, mais la bienveillance envers les élèves. » Ils travaillent au cours singulier à temps partiel et sont payés en moyenne 20 euros de l'heure. « C'est le cas de Nicolas. Il est auteur comédien. » « Vous restez ici, vous faites le stop, vous vous présentez et vous sortez au thé jardin. » Il a proposé à l'établissement un atelier théâtre. « Bonjour. Je vous dirai de ne pas mon nom. » « Allez, bien ! » S'il enseigne ici, c'est parce que son fils a lui-même souffert de phobie scolaire. Nicolas a imaginé des exercices adaptés à cette pathologie. Aujourd'hui, les élèves doivent se transmettre un objet imaginaire pour apprendre à communiquer. « On est pas vraiment dans le théâtre, mais dans la sociabilisation un petit peu. » « Donc, à pouvoir se retrouver avec les autres, avec qui, parfois, ils ont eu de grosses difficultés. » « C'est une manière aussi de leur donner confiance et de pouvoir partager des moments aussi un petit peu plus de détente, voilà, au niveau, dans le cadre scolaire. » « Ok, merci de votre participation. C'était bien. C'était super. » « Ça sera pas toujours au lit. » « D'accord. Retiens surtout que la dernière... » Dans la classe d'à côté, l'ambiance est studieuse. « Alors, ceux qui ont fini l'exercice 21, c'est l'exercice 22. » Capucine est inscrite depuis deux mois. À 19 ans, elle est en classe de seconde. Elle a trois ans de retard. Ce matin, elle a cours de chimie avec Mehdi. « C'est ça ? Mehdi ? » « Tu m'as marqué quoi, là ? » « Il y a 17, ici. » Ici, les jeunes tutoient les profs. Ils sont tous assis côte à côte. Pas de bon élève au premier rang, ni de cancro dernier. Tout le monde est à égalité. Un dispositif qui a séduit Capucine. À l'origine de sa phobie, de graves difficultés scolaires qui l'ont peu à peu mise à l'écart. « Il y a combien de neutrons ? » « 11 plus 23. » « Non. » « C'est neutre, les neutrons. » « C'est la charge qui est neutre. » « Mais le nombre. » « Ah, ben 11. » « Non. » « 11 plus... » « Est égal à 23. » « 23 moins 11. » Une simple soustraction lui demande beaucoup de concentration. « Attendez, laissez-moi réfléchir. » « Attends. » « Je suis dyscalculie, je te signale. » « Ah, ok. » « Ça fait 12. » « Ouais, très légère. » « Merci. » « Je suis dyscalculie, je suis orthographique et dyslexique. » « Et à une époque, à l'école, ça me faisait du mal parce que les gens se moquaient de moi et tout ça. » « Alors qu'ici, les gens, ils disent pas « en fait, t'as un problème dans le cerveau, t'es handicapé ou je sais pas quoi. » « Non. » « Alors, voilà. » « C'est bon, c'est cool. » « Qu'est-ce qu'on va faire ? » « Près d'un élève sur dix en France souffre de ces troubles de l'apprentissage en calcul, orthographe ou langage. » « Chez Capucine, ils ont provoqué un retard scolaire, mais aussi des moqueries incessantes de la part de ses anciens camarades. » « Elle a changé d'établissement une dizaine de fois, jusqu'à une série d'épisodes traumatisants en troisième. » « En internat, ça se lâchait. Quand je dormais, ils mouillaient mes draps. Sinon, ils me tiraient ma couette, ils me cachaient. »